Ce jeudi soir, Ruinard avait fait les choses en grand. Comme tous les ans, la marque de champagne avait laissé carte blanche à un artiste pour la présentation de leur bouteille, une exposition qui dure un week-end par an. Et pour 2023, C.S.T. Eva Jospin, connue pour son œuvre autour du carton, qui a été mandatée pour créer un décor de forêt au carreau du temple, à Paris. Ce jeudi, pour l'inauguration, la rare jeune femme avait bien sûr fait le déplacement en famille. Son père, l'ancien premier ministre Lionel Jospin, était en effet présent tout comme la philosophe Sylvia Nagasinski, la seconde épouse de l'homme politique. Mariés depuis les années 90, tous les deux semblaient toujours aussi complices. Pour rappel, Lionel Jospin avait eu deux enfants, Hugo, né en 1973 et Eva, donc, né en 1975, avec Elisabeth d'Anne-Mullet avant de refaire sa vie. La jeune femme a également pu compter sur Adriano Valerio, son mari et le père de son fils Cadet, présent à ses côtés. Ses trois enfants en revanche, ses deux aînés sont nés d'une première union avec Pierre Torton, n'étaient pas là. Pierre Ninet et Lena Situation complices au contraire de toute une myriade de personnalités qui étaient venues découvrir son œuvre. Et notamment d'un couple soudé que l'on n'avait pas vu ensemble depuis plusieurs semaines, Lena Situation et ses blafrites étaient présents et ont posé enlacé devant les photographes. Véritable icône de la dernière page Unwick, où elle a marqué avec ses tenues extravagantes, la jeune femme avait retrouvé ses éternels cheveux frisés et était absolument canon dans sa robe noire. Autre jeune couple plutôt rare dans ce genre d'événement, Chloé Jouanet et son petit ami Sandor Fountek étaient venus découvrir les décors signé Eva Jospin. En couple depuis plus de deux ans, la fille d'Alexandra Lamy et l'acteur récemment complimenté pour son rôle dans Suprême semblait très souriant. Ils ont pu retrouver pendant la soirée l'humoriste Panayoti Pasco, ou encore Pierre Ninet venu en solo. L'acteur, dont la femme, Natasha Andrews, était sûrement restée à la maison pour garder leurs deux filles Lola et Billie, 5 et 3 ans, en a profité pour poser avec Lena Situation ou même avec Eva Jospin. Celle-ci a également retrouvé Lou Doyon, sublime dans un tailleur bleu marine et un gros collier de perles à plusieurs rangs, et qui s'offrait une soirée sans son adorable fils Laszlo, 8 mois. Enfin, Charlotte Remping et Yann Arthus Bertrand faisaient eux aussi partie des invités. Sous-titrage Société Radio-Canada